La science peut-elle fabriquer d'athlètes parfaits ? C'est dans quelques instants, c'est ici avec trois invités que je vais vous présenter maintenant. La première qui va nous rejoindre s'appelle Stéphanie Richer. Elle est double médaille de bronze de ski, elle a été aux Jeux Olympiques de l'Ile-Aimer en 1994. Stéphanie, bonjour, bienvenue à vous, installez-vous. Nous sommes heureux de vous accueillir. Ingénieur de formation, spécialiste de la recherche et développement, et bien évidemment responsable des partenariats industriels au CEA. Bienvenue, vous êtes accompagné de Nadezhnev, que je vois arriver. Nadezh, bonjour, soyez la bienvenue aussi. Ancien épéiste, membre de l'équipe de France d'Escrim, bonjour. Installez-vous. Responsable aussi des partenariats industriels au CEA, à Grenoble. Et nous avons une karatéka, Sophia Boudherban, que nous accueillons avec plaisir. Bonjour Sophia, athlète, championne d'Europe de karaté, 15 fois, 14 ou 15 fois championne de France, le droit. Nous sommes heureux de vous recevoir ici. Vous êtes ingénieur, ingénieur étudiante à l'INSA. Et nous allons donc pouvoir parler tous ensemble de cette thématique particulièrement intéressante. Je vais vous donner à toutes un micro, excusez-moi. Voilà, nous sommes en direct, mesdames, messieurs. C'est la première de la journée, donc on va essayer d'être les premiers de la classe tout de suite. Mais il y a peut-être encore des petits ajustements. N'hésitez pas à venir vous asseoir. Plus vous serez proche de nos conférencières, plus nous serons satisfaits. Alors, peut-être Stéphanie, on va peut-être positionner un peu les choses. La recherche avance énormément. Elle se met aussi au service du sport et des sportifs. Alors la question qui est posée, qui est un petit peu le leitmotiv de cette première intervention. Est-ce qu'un jour on aura la tête parfaite grâce à vous et grâce à toutes celles et ceux qui cherchent autour de la tête ? C'est Sophia qui va répondre en premier ? Allez-y. Alors, tout d'abord, on parle ici de est-ce que la science peut fabriquer la tête parfaite ? Tout d'abord, je vais souligner quelque chose seulement dans les termes. La science, la tête parfaite. Si on parle de perfection, on parle de quelque chose qui est exact, c'est correct. Or, si on parle de quelque chose d'exact, c'est que la science est exact. A partir de là, quand on parle de science exact, on parle de maths, de physique. Or, là ça touche à l'humain, c'est l'athlète. L'athlète, le sport n'est pas une science exacte. L'athlète n'est pas une science exacte puisque par conséquent il est humain. Donc il appartient aux sciences humaines. La sociologie, la psychologie, l'éducation. Donc dire que la science peut fabriquer l'athlète parfait, c'est totalement contradictoire dans les termes. Tout simplement puisqu'on ne prend pas en compte l'aspect humain, l'aspect humain de l'athlète. Et ce serait oublier un aspect important, c'est l'aspect de la psychologie, le mental. C'est un facteur qu'on ne peut pas quantifier, qui n'est pas mesurable et qui n'est pas scientifiquement prouvé, qui ne répond à aucune règle stricte. Lorsqu'on parle de mental, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. La gestion des émotions par exemple, la motivation. Par exemple à l'INSA, je bénéficie d'un préparateur mental avec qui on travaille depuis de nombreuses années. On en place des méthodes, des outils, mais ces outils sont totalement différents d'un athlète à l'autre. Et il n'y a pas de science exacte dans ça. Ça dépend vraiment de la sensibilité et des particularités de chaque athlète. Donc la science ne peut pas répondre à cette problématique-là. Et une autre question se pose, c'est qu'est-ce que l'athlète parfait ? Donc je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'il n'y a pas d'athlète parfait universel, c'est-à-dire qu'il ne peut pas exister un athlète qui soit beau dans tous les sports, peu importe la discipline. Donc on s'entendra à dire que l'athlète parfait, déjà, doit être considéré dans un sport en particulier. Mais même au-delà de ça, une fois qu'on a défini le sport, qu'est-ce que l'athlète parfait dans un sport ? Quelles sont les caractéristiques ? Il y a déjà eu plusieurs études qui ont été menées, par exemple en volleyball, pour définir de manière biomécanique l'athlète parfait, donc le volleyeur parfait. Et il s'avère qu'après avoir pris tous ces paramètres, on s'est rendu compte que dans le monde entier, aucun volleyeur ne correspondait à ces caractéristiques-là. C'est-à-dire que d'un point de vue biomécanique, aucun volleyeur n'était parfait. Pourtant, d'autres qui étaient très bons ne correspondaient pas du tout à tous ces paramètres. Donc ça montre bien que l'aspect strictement scientifique n'est pas suffisant pour définir un hâteau parfait, et que même les caractéristiques ne sont pas suffisantes. Dans mon sport, ça fait quand même dix ans que je vais dire au niveau du karaté, je connais un peu, on va dire, le circuit, je serais incapable de dire ce qu'est un karatéka parfait. Il y a tellement de caractéristiques qui rentrent en jeu, c'est très compliqué à définir, et des scientifiques et des professionnels s'accordent à dire que même si parfois une caractéristique peut être désavantageuse, au final, elle peut permettre des choses et des mouvements différents qui sont au final un gros avantage. Donc juste pour vous donner un exemple, 5 fois ballon d'or, Lionel Messi, 1m69. C'est un des plus petits footballeurs au monde, le même palmarès que lui, Cristiano Ronaldo. Caractéristique totalement différente. Par contre, je m'accorde à dire que la science peut améliorer l'athlète. Et là, c'est une autre façon de faire améliorer l'athlète, puisqu'elle a amené à des performances optimales, voire parfaites. Merci pour cette première intervention. Je retiens le mot améliorer, qui est peut-être plus que perfection. L'amélioration, c'est ce sur quoi je crois que vous travaillez régulièrement. Tout à fait, donc merci, parce que ça nous fait une excellente transition. Et en effet, si on ne peut pas, avec la science, créer l'athlète parfait, ça, on en est convaincu tout autour de la table. Ce qu'on peut faire, c'est mobiliser les technologies pour accompagner l'entraînement, la performance de l'athlète et vraiment, on dirait, la meilleure partie de celui-ci. Alors, je voudrais bien qu'on projette les slides. Voilà, on va demander à notre régisseur. Donc, ce qu'on propose de faire avec Nadege, c'est de vous faire un petit panorama des technologies qui peuvent être mobilisées pour accompagner la performance de l'athlète. Merci Stéphanie. Donc, quelques mots sur le CEA et sur le LETI, pour commencer. Donc, vous connaissez le commissariat aux énergies atomiques et aux énergies alternatives. Le LETI, c'est un institut de CEA Tech qui est basé à Grenoble. Donc, Grenoble, ville de la microélectronique et du sport. Donc, l'institut LETI, qui regroupe à peu près 1900 chercheurs et scientifiques de haut niveau pour travailler sur tout ce qui est micro et nanotechnologie, donc dans différents domaines, dont la santé et le sport. Donc, notre mission, c'est de créer de l'innovation, de la transférer à des industriels ou de créer des start-up. Et donc, notamment dans le domaine du sport, donc des activités en microélectronique, en optique, en photonique et en santé. Merci, Nadege. Donc, si on vient plus particulièrement dans le domaine du sport, on est amené à collaborer avec tout type d'industriels du secteur. Donc, je vous ai pris trois exemples. Le premier, un partenariat avec Rossignol. Donc, on accompagne Rossignol dans la durée, un partenariat de 5 ans, pour accompagner la transformation numérique de ce groupe. On ne peut pas vous donner les détails pour l'instant de cette collaboration, mais on espère que vous le verrez très rapidement dans les bacs. Ensuite, le deuxième exemple, c'est un projet européen. Donc, on mène nos travaux de recherche dans le cadre de projets européens collaboratifs avec les acteurs de la microélectronique, des télécoms. Et là, je prenais l'exemple d'un projet que l'on a mené sur la 5G, où on a été amené à déployer une première démonstration d'une transmission 5G à l'occasion des JO de Pyeongchang. Et le troisième exemple, qui montre un petit peu la variété des collaborations qu'on peut avoir, c'est avec notre propre start-up issue du Letty, qui s'appelle MoveLab. Vous pourrez venir la voir sur le stand juste derrière, juste derrière ici. Donc, MoveLab, elle mobilise les technologies de capture de mouvements pour rendre plus ludique la pratique du fitness. Je vous présenterai ça très rapidement après. La technologie, il y a pas mal de gens qui sont réfractaires. Pourquoi intégrer de la technologie dans le sport ? Parfois, on dit, nous, on aime le naturel, le côté vraiment humain. Donc, pourquoi est-ce que la technologie arriverait dans le sport ? J'ai quelques éléments, quelques tendances marchées qui font que de toute façon, ce sera incontournable. La première, c'est que, évidemment, l'Asie souhaite prendre une position très forte, que ce soit dans la technologie et dans le sport. Et donc, eux, aujourd'hui, ils investissent énormément, massivement, sur comment mobiliser la technologie pour toutes les facettes du sport, que ce soit pour l'athlète, que ce soit pour le public, ou que ce soit pour le sportif de tous les jours. Bien évidemment, les technologies aussi, et ça, vous le voyez déjà aujourd'hui, changent la façon dont vous regardez le sport. Clairement, maintenant, on parle beaucoup de deuxième écran, comment avoir une information personnalisée lorsque vous suivez un match. La troisième grosse tendance, elle arrive par la jeunesse. La jeunesse, elle veut sortir des sentiers battus. On se rend compte que le sport, maintenant, c'est où je veux, quand je veux, et pas forcément dans un stade, pas forcément avec les règles établies, mais on réinvente de nouveaux sports tous les jours. Donc ça aussi, c'est une tendance très, très forte qui mobilise de la technologie, vous allez le voir. Et puis la dernière grosse tendance, c'est évidemment d'avoir un sport qui soit éthique, qui soit responsable. Donc la technologie, elle peut aussi être mobilisée pour combattre notamment le dopage et la fraude. Donc quand on parle plus spécifiquement de performance, nous, on voit trois façons dont la technologie peut être mobilisée pour quelque part améliorer la performance. On peut dire, par exemple, si on prend l'exemple de la France au GIO de 2024, qu'est-ce qu'on peut faire pour maximiser le nombre de médailles ? La première chose, ce que nous disent les fédérations françaises de sport, ce qui compte, c'est d'avoir le volume, c'est avoir un grand nombre, évidemment, de jeunes sportifs. Et pour ça, mobiliser la technologie, pour revisiter la pratique sportive et amener l'aspect ludique, de l'aspect aussi digital, c'est quelque chose qui peut permettre de favoriser l'adoption par les plus jeunes de certaines pratiques sportives. La deuxième grosse tendance, c'est évidemment quelque chose qui se déploie énormément aujourd'hui, qui vise à accompagner l'entraînement de l'athlète. On l'a dit en introduction, la science ne peut pas créer l'athlète parfait. Par contre, la technologie, les technologies de capture de mouvements, d'analyse de l'appréhension du matériel, l'analyse du rythme cardiaque, etc., peuvent permettre, quelque part, de fournir des informations à l'athlète et au coach pour améliorer, optimiser et personnaliser l'entraînement. Enfin, le troisième domaine où, finalement, la technologie peut aider, c'est prolonger la durée de l'entraînement. C'est-à-dire que, notamment pour les petites fédérations, le temps où le sportif est à proximité de son coach est parfois limité. Parfois, ce sportif a aussi un travail, etc. Et donc, des services à base de technologie peuvent permettre d'étendre la durée d'entraînement. Donc, un exemple que j'évoquais en introduction, si on veut parler aux jeunes, si on veut parler de gamification, virtualisation, là, vous avez la proposition de service de la start-up MoveLab, qui propose, finalement, d'équiper les salles de fitness, de bracelets connectés, intégrant des capteurs de mouvements, des capteurs, des accéléromètres forgés pour quantifier les chocs, etc. Et avec ça, on est capable de classifier différents types de mouvements, d'estimer certains paramètres, comme la cadence, le rythme cardiaque, etc. Et ensuite, du coup, de proposer des challenges individuels ou collectifs, finalement, aux pratiquants de sport de fitness et rendre la pratique du fitness plus. Un deuxième exemple, une autre start-up avec laquelle le Letty collabore, c'est Bispoon, qui est basé à Chambéry, et qui a développé, avec le Letty, un chip de localisation en indoor et de précision. Donc, typiquement, c'est un petit module qu'on peut, par exemple, positionner dans un ballon, comme on vous le montre là, ou dans le dossard de chacun des athlètes dans un sport collectif, vous le voyez là, qui est fixé. Donc, c'est un petit module autonome qui permet de localiser, on va dire, à la dizaine de centimètres près sur un stade de handball, par exemple, ou de basketball, et de localiser en temps réel chacun des joueurs, donc de donner des informations sur la position de déplacement, la vitesse, et ensuite, les entraîneurs et le staff peuvent, à partir de ça, faire une analyse très poussée des tactiques de jeu. Troisième exemple, pour augmenter la durée de la pratique, la durée de l'apport de conseils par l'entraîneur à l'athlète, on peut aussi mobiliser des technologies optiques. Donc là, ce sont des technologies de micro-displays faites en technologies OLED qui ont le mérite d'être très basse consommation. Donc, ces micro-displays peuvent être intégrés dans des lunettes de sportifs, au niveau, finalement, de la monture, qui sont miniatarisés, et permettent de projeter dans le champ de vision des informations. Donc là, vous le voyez, des informations, par exemple, d'altitude, de distance parcourue. Donc, on est sur de l'affichage en monochrome peu résolu, mais ces technologies peuvent être aussi utilisées pour des affichages bien plus avancés. Et Micro-OLED a annoncé, notamment avec Joel Bowe, la sortie d'un produit qui permet de visualiser en pratique, sans regarder sa montre, donc de manière tout à fait naturelle, des paramètres, des indicateurs de performance. Donc, vous l'avez vu, je ne vous ai montré que deux exemples, mais vous allez en voir tout au long de la journée, de nombreux. Les technologies sont disponibles, les technologies de captation, de calcul embarqué, de transmission sans fil, et d'autonomie énergétique de ces systèmes de capteurs sont disponibles pour générer des services pour accompagner la performance des athlètes. La première vague de technologies, celle qui est aujourd'hui massivement disponible, ce sont toutes les technologies capteurs. Alors, on parle de centrales linéques inertielles, qui affectent des accéléromètres triaxes, des magnétomètres triaxes et des giromètres trois axes. On parle de capteurs de force, de baromètres, de systèmes GNSS, le GPS qui vous permet de vous positionner en milieu outdoor, ou l'ultra-large bande pour du positionnement en indoor. Et tout ça, ça permet, comme on vous l'a montré par des exemples, de faire de la classification du geste sportif, de générer des indicateurs aussi de puissance, par exemple, lors d'un effort donné, et puis de localisation précise et en réel. La deuxième vague d'innovation, Nadege ? Oui, très rapidement. Donc, en fait, au-delà de la modélisation du mouvement, il est très important, comme le mentionnait aussi Sophia en introduction, de suivre et d'accompagner l'athlète sur des paramètres physiologiques et neurophysiologiques afin de pouvoir suivre et optimiser son physique comme son mental. Donc, nous travaillons depuis à peu près 30 ans dans la santé au CEA et nous avons développé différents types de capteurs pour faire des systèmes, des dispositifs médicaux embarqués. Et aujourd'hui, le marché du sport est assez mûr pour bénéficier de toutes ces avancées technologiques qui ont servi à la santé. Donc, typiquement, vous voyez sur cette slide, que vous ne voyez pas d'ailleurs, voilà, des bracelets, donc des bracelets connectés qui ont été déclinés dans des champs applicatifs de santé, typiquement, donc le suivi de l'apnée du sommeil. Et ces technologies, donc, qui sont embarquées sur ces bracelets, donc ces technologies optiques, ces technologies de capteurs d'impédance permettent de suivre des paramètres, donc notamment l'hydratation de la peau, de suivre des paramètres de fréquence cardiaque, de ratio entre l'oxyhémoglobine et la déoxyhémoglobine qui permettent de suivre l'état du sportif en tant que stress, de suivre son état de stress, de suivre aussi, donc, différents paramètres comme l'hydratation, mais aussi de l'accompagner dans sa récup. La récup, c'est le sommeil, c'est la qualité du sommeil. Donc, voilà, on développe différents types de dispositifs qui sont aujourd'hui amenés en start-up et qui peuvent être développés. Donc, ça, c'était sur les aspects, donc, plus physiques. La neuro, donc, la neuro, il ne faut pas l'oublier. Vous verrez sur le stand du CEA un casque qui a été développé, donc, un casque qui permet de monitorer les ondes alpha, donc, pour suivre des tas de relaxation, donc, de vigilance aussi, donc, par différentes ondes cérébrales de l'athlète. Donc, si on passe à la slide suivante. Donc, ça, c'était surtout ce qui était système porté. On a aussi développé des systèmes de dispositifs de diagnostic in vitro, donc, qui permettent de suivre différents paramètres physios, donc, à partir de fruits biologiques diverses, que ce soit du sang, des urines, des selles, de la sueur, qui permettent, donc, de monitorer en temps réel et de manière embarquée des paramètres physiologiques clés pour les sportifs. Donc, typiquement, des capteurs électrochimiques miniaturisés, des systèmes de micro-fluidiques sur cartes, au format carte de crédit, qui permettent d'automatiser et miniaturiser ce qui est fait aujourd'hui en laboratoire en plusieurs jours et qui permettent ainsi d'avoir des numérations formules sanguines, des présences des taux de certaines hormones, des taux de certaines enzymes, de manière automatisée en une ou deux heures, contrairement à ce qu'il faut aujourd'hui en voyant en labo et en trois. Merci, Nadej. Donc, vous l'avez vu, trois vagues d'innovation en capteur. Une fois qu'on a le capteur, qu'on a la puissance de calcul, ce qu'il faut aussi, c'est alimenter ce système de capteur. Et quelque part, ce qu'on constate, un des freins à l'usage, finalement, c'est l'autonomie. Si on est obligé de changer la pile, de recharger son device, c'est un réel frein en usage à l'utilisation de ces systèmes. Donc, au LETI, on a de nombreux travaux sur l'optimisation de la consommation d'énergie des systèmes de capteurs, mais aussi sur la récupération d'énergie. On s'intéresse à voir comment on peut récupérer l'énergie lors du geste sportif pour alimenter ces dix systèmes de capteurs. Donc là, vous avez des exemples sur le slide où vous avez des récupérateurs d'énergie intégrés dans la semelle d'une chaussure. Vous avez le deuxième, qui prend la forme d'une pile à A. En fait, récupérer de l'énergie lors de la marche ou de la course d'un runner. Il suffisait finalement de poser ce dispositif soit dans le brassard du sportif, soit dans son dossard. Enfin, côté transmission, je pense que vous en avez tous entendu parler. La 5G arrive et la 5G, son rythme de déploiement, il est aussi lié au sport. Il est lié aux différents Jeux Olympiques. Et clairement, on sait que Tokyo va vouloir communiquer sur les déploiements 5G. La Chine voudra montrer du massif IoT à l'occasion des JO de Pékin. Et la France, en 2024, nul doute que des choses se prépareront aussi pour montrer l'apport de la technologie. Et ce qu'on peut dire de manière très, très, très brève pour le sport, c'est que finalement, ça va permettre un lien direct entre le capteur et les services qui vont traiter les données dans le cloud. Et ça encore, sans passer par le téléphone. Et ça encore, ça va réduire les freins à l'usage, réduire les freins au déploiement. On aura aussi d'autres apports qui seront liés plus, quelque part, à la rediffusion d'événements sportifs où finalement, chaque spectateur pourra choisir son angle de vue pour regarder une compétition. Le dernier slide, la conclusion finalement de cette présentation, c'est de dire que les technologies, elles sont disponibles, elles sont là. Ce qui manque aujourd'hui, c'est clairement de définir les services pour exploiter les indicateurs qui sont issus des données des capteurs, générer des services qui permettent d'accompagner l'entraînement et l'augmentation des performances. Et pour ça, ce n'est pas les technologues seuls qui vont le faire. Pour ça, il faut absolument un triptyque, l'entraîneur, l'athlète et le technologue. Et dans ce contexte, il y a énormément d'initiatives au niveau local et au niveau national. J'ai mis quelques exemples. Il y a le cluster Outdoor Sport Valley qui réunit des entreprises, des athlètes, des clubs et puis des centres de recherche. Il y a la filière Carnosport et il y a Sciences 2024. C'est une initiative qui a été pilotée par Polytechnique et dans laquelle le laitier est acteur et qui vise finalement à mettre justement les technologues au service des fédérations de sport pour accompagner la performance. Merci à vous. Nous recevrons d'ailleurs Sciences 2024 demain, je crois, ou samedi. On aura l'occasion d'évoquer ça. Alors, quelques petites réactions par rapport à ce que vous venez de dire. En fait, il y a beaucoup de collecte de données pour tout ça. La donnée est fondamentale. C'est aujourd'hui, on dit souvent que c'est l'or noir, mais c'est la réalité. Est-ce que les capteurs, notamment, dont vous avez parlé savamment, sont ceux qui vont alimenter aujourd'hui les technologues que vous êtes sur la donnée ? C'est ça ? Tout à fait, c'est ça. Tout à fait. Et ensuite, ce que l'on fait déjà, et où il faut le faire définir quels sont les indicateurs avec les athlètes, ce qu'on fait déjà, c'est du machine learning, ce qu'on appelle de la intelligence artificielle, soit embarquer sur le capteur, soit dans le cloud, pour justement générer des indicateurs adaptés. Si je peux me permettre, pour aller encore un peu plus loin, on a parlé de l'athlète amélioré, de la performance améliorée. Donc là, on a vu des méthodes et des moyens d'améliorer sa performance, d'améliorer son entraînement. Mais maintenant, ça va un peu plus loin et qu'on parle de transhumanisme. Donc je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc le transhumanisme est un courant philosophique et scientifique qui a vu le jour il y a une trentaine d'années, aux Etats-Unis et en Europe du Nord, qui a pour but et qui veut investir le maximum dans l'humain par la technologie et améliorer l'espèce humaine, physiquement, psychologiquement, et améliorer ses capacités de réflexion, de cognition et ses performances, tout simplement. Donc ce courant a vu un parotisme en 2012, quand Oscar Pistorius, un athlète amputé des deux jambes, a été autorisé à courir avec les valides. Donc sur un 400 mètres, qui est quand même une épreuve assez importante et assez conséquente en amnétisme. Et donc il a été permis, il a pu faire ça grâce à une technologie. Donc on appelle ça des LAS, ce qui est utilisé en athlète physique pour permettre aux amputés de courir. Et en fait, c'est là qu'il utilisait un savant compromis entre la vitesse et l'impulsion au sol. Voilà, exactement. Donc on a vu là une grande évolution qui a commencé depuis un certain moment. Et en plus de ça, par la suite, encore des évolutions en vue du jour. Par exemple, les cellules souches, lors de la, pas la dernière, mais celle d'avant Coupe du Monde de football, un joueur qui s'est blessé en demi-finale a eu recours à des cellules souches pour guérir une blessure à la cuisse, pour pouvoir faire la finale. Ça a échoué malheureusement pour lui. Mais en tout cas, on voit que le curatif commence à évoluer et on va dans de l'amélioratif. Donc beaucoup de scientifiques et de professionnels s'accordent à dire que c'est une étape logique. Puisque dans le sport de haut niveau, on veut toujours aller plus vite, plus loin, plus haut. Donc jusqu'à ce paroxysme, de l'amélioration. Donc il y a quatre étapes. La première, c'est de trouver le diamant brut. Le diamant brut, le sportif, qui a le plus déconnité physique, morphologique. Le deuxième, c'est de l'entourer, des meilleures personnes, des entonnières, des stars. La troisième phase, c'est la technologie. Comme on vient de le dire, le doter de la meilleure technologie possible, de meilleurs équipements. Et la dernière, qui est une phase qui est en couple, mais qui semble inévitable, c'est l'amélioration du fonctionnement du corps lui-même. Par les biotechnologies et les biomédicaments, etc. On a déjà vu ça lors de plusieurs exemples. Par exemple, les corticoïdes, les hormones de croissance, qui sont la base du curatif et pour soigner, deviennent de l'amélioratif et passent dans le monde du sport. A partir de là, on peut se poser une question qui est légitime et qui est d'ailleurs très envisageable. C'est, est-ce qu'on ne va pas aller vers une amélioration génomique ? Est-ce qu'on ne va pas carrément modifier l'ADN des athlètes, des jeunes athlètes, pour arriver à la performance parfaite ? Il y a déjà des études qui sont faites sur des animaux. Et on a réussi à avoir des soris ou d'autres petits animaux très endurants, très musclés. Donc, on arrive à modifier l'ADN même et la physionomie des êtres vivants. Donc, vu les grandes améliorations qui sont faites en ce moment sur l'ADN, on est capable notamment d'enlever très facilement des séquences d'ADN défectueuses. Il faut les remplacer par des séquences d'ADN 7. Donc, on peut très bien imaginer que si un jour, on arrive à déterminer exactement le génome du sauteur à la perche parfait, qui sera ultra performant, on peut imaginer que les athlètes se mettront à avoir des thérapies génomiques pour transformer leur ADN. Et là, on arrivera à fabriquer l'athlète parfaite. Et ça, c'est ce qu'on appelle les athlètes du futur, le sport du futur. Mais est-ce qu'on n'est pas aussi en train de passer dans du dopage du futur ? Est-ce que ça ne serait pas le paroxysme du dopage ? Ce qui est quand même un con, puisque c'est la chose que les athlètes et que les institutions actuellement essaient de bannir absolument et luttent contre ça. Donc, où allons-nous ? Et est-ce que la science ne va pas trop loin dans le sport ? Merci beaucoup pour ce complément d'information et d'avoir élargi un petit peu le spectre. Moi, je voudrais vous poser juste une dernière question, une avant-dernière question. Ça profite à l'athlète performant qui veut monter sur le podium. Mais tout ce que vous avez dit là va profiter aussi à l'athlète amateur ou qui dame moyen qui déambule aujourd'hui dans les allées de ce salon. C'est-à-dire que tout le monde va profiter du travail que vous faites aujourd'hui. Tout à fait. Je pense que l'athlète de très haut niveau est très bien suivi. L'athlète du quotidien doit améliorer sa performance, son bien-être. Il doit aussi être suivi au niveau santé. Et l'ensemble de ses capteurs, au-delà du geste qui est accompagné, de sa propre performance qui est augmentée, c'est aussi son suivi médical qui est amélioré. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup quand même encore d'accidents dans le sport du quotidien. Et tous ces capteurs-là, ça peut permettre de prévenir des blessures, ça peut permettre une meilleure récupération à tout le monde et ça peut permettre aux sportifs lambda d'avoir un plus beau geste. Donc l'idée, c'est aussi de le décliner à l'athlète de tous les jours. Merci. Je voudrais vous poser une question aux sportifs que vous êtes ou que vous avez été. Je sais qu'il y a un très beau palmarès ici sur ce plateau. Lorsque vous étiez, alors pour vous, c'était encore d'actualité, je crois, en activité, quelle eût été la principale des innovations qui vous auraient permis d'arriver au sommet, de monter sur le podium et que vous n'aviez pas à l'époque ? Merci. Axie ? Donc typiquement, ça remonte à un petit moment, mais j'étais jeune, j'ai été très très bien entraînée au niveau sportif, mais finalement, on a mis un petit peu de côté l'entraînement psychologique. Et ce qui s'est passé, c'est que lors de la descente, la skieuse devant moi a chuté. Donc on m'avait déjà fait partir et on a dû interrompre ma course. Et il a fallu gérer après toute l'attente de remonter, de reprendre un départ et garder, savoir stopper sa concentration et la reprendre pour arriver avec l'œil du tigre lorsque l'on prend le départ de la course. Et bien, ce n'est pas quelque chose auquel j'étais préparée. Et si j'avais eu justement ces capteurs qui estiment le niveau de stress et qui, avec mon entraîneur, m'avaient appris à me mettre en situation et à voir comment je réagissais, il aurait pu personnaliser l'entraînement et j'aurais pu peut-être avoir une médaille en descente, ce qui est quand même l'épreuve reine. Bien sûr, merci. Pour ce qui vous concerne, vous êtes encore en activité. On peut peut-être faire un parallèle entre ce qui existait au tout début quand vous avez démarré et ce dont vous bénéficiez aujourd'hui, qui vous a permis de vous améliorer ? Oui, oui. Bon, alors moi, je suis encore jeune, donc je ne sais pas si ma pratique et mon temps de pratique traduit vraiment une évolution dans mon sport. Mais déjà, je fais du karaté. Ce n'est pas un sport très technologique ou très poussé de ce point de vue-là. Après, je pense qu'il peut être amélioré, et c'est le cas dans beaucoup de sports, c'est le suivi médical. Le suivi médical, ce qui peut être mis en place pour tout de suite pallier à des problèmes qu'on peut rencontrer au cours de la carrière. Je pense que c'est vraiment essentiel. Et j'ai d'ailleurs, j'en ai fait les frais malheureusement à mes dépens puisque j'ai été opérée de la hanche. J'ai eu une toute petite amélioration. On m'a enlevé un morceau d'os pour justement remettre la mécanique en place. Et cette opération a été faite tardivement. Et je pense qu'avec un meilleur suivi, j'aurais peut-être eu de meilleurs résultats. Et bon, je me porte bien aujourd'hui, mais j'aurais pu me porter encore mieux, je pense. Merci, Nadège. Pour finir, à l'époque, moi je pense que je faisais de l'escrime, on avait des entraînements qui étaient collectifs. Je pense que ce qui manquait à l'époque, c'était la vision personnalisée de l'athlète. Donc l'athlète dans son propre environnement, le suivi du surentraînement, détection du surentraînement, accompagnement personnalisé de l'athlète en fonction de ses qualités sportives, mais aussi de son mental. Donc je pense que l'ensemble de ces capteurs-là, maintenant déclinés, et ce suivi personnalisé, pourrait aider, ou aurait pu m'aider dans ma carrière. Merci à vous. Mesdames et messieurs, on a encore le temps de prendre une question dans le public. Si vous avez une demande particulière à faire à nos conférencières, ce sera avec plaisir. Vous avez eu un panorama assez développé de toute la technologie qui se développe aujourd'hui pour permettre aussi bien à l'athlète de haut niveau qu'à l'athlète moyen que nous sommes tous de performer. Donc si vous avez une question, sinon nous allons libérer nos... Je vais vous demander un applaudissement particulier pour les trois personnes qui ont fait cette intervention. Donc Sophia, pardonnez-moi, Stéphanie, Nadège, merci beaucoup. Merci, et je vous encourage, Madame Messieurs, on reprendra tout à l'heure à 10h45, je vous encourage à déambuler dans les allées ou à, évidemment, discuter avec nos conférencières. Merci, mesdames. Merci à vous. Merci beaucoup. Non, c'est pas vous. C'est pas vous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501